et donc voilà bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto assez particulier parce que à mon avis je sais pas si en fait ça existe déjà donc bon en tout cas je fais quand même sur comment faire en fait monter du sable verticalement juste avec des pistons un délégueur la redstone et une cloque voilà donc bien sûr au pire il faudra quand même de l'obsidiant enfin on m'attire assez dur quand même pour éviter justement que le sable soit poussé sur le mur donc c'est pas que c'est pas dit qu'il va être poussé mais c'est pour limiter au fait les risques donc je vous montrais tout de suite la démonstration du système alors je remplis l'arranger de sable je vais faire monter par exemple voilà j'exagère un peu c'est bien c'est prêt pour vous montrer donc le gros souci c'est qu'il faudra à l'âge au montant de marques contre cette suite alors j'allume et regarder bien voilà et là ça fait monter verticalement quoi donc à chaque fois que j'ai déjà tout sur youtube en tout cas c'est à mon avis cette technique va vous servir pour je pas pour faire peut-être un ascenseur en pensant descend avec le sable et on monte comme ça c'était surtout tout simplement simple malheureux le gros la grosse c'est que je sais pas si vous savez mais si vous mettez même un délégueur niveau zéro il ya quand même une mini un mini décalage entre eux si vous alimentez un piston avec tout simplement l'art sommet un délégueur il ya un mini décalage qu'on voit pas forcément et c'est ce mini décalage qui va nous servir donc vous voyez là ça monte bon alors là ça attend les quinze blocs donc ça peut plus pousser après voilà voilà donc vous êtes vous avez très bien vu que ça se les a montés les blocs de sable ça les a montés donc après ici c'est un sort de petit système que j'ai essayé de penser c'est un ascenseur à l'out à partir de sable c'est à dire que vous savez tout ce que quand on met par exemple à l'août donc hop du sable par-dessus la plume va monter et bien je commence à cette heure cette astuce que j'essaie encore de développer c'est pas totalement au point parce qu'il faut faire remonter le sable mais ça c'est un bordel donc maintenant le tutoriel il va vous falloir les matériaux quelconques donc un bloc quelconque quoi ensuite de la redstone un de l'un des légers un piston surtout ne mettez pas d'eau des légers dans le circuit sinon ça va pas le faire donc deux pistons et bien sûr du sable et au pire une torche en stone mais c'est vraiment au cas où quoi donc tout simplement nous allons poser le premier piston celui qui va monter ici donc on place un bloc donc ceci tac et ici on a posé le deuxième piston donc tac tac mais j'ai un peu le schéma donc ensuite ici on a posé des blocs ici on a posé un délire rangé au maximum et si surtout pas de délire après ça on remercie à la cloche donc au cas où si vraiment vous avez un fil très très long et que et que les délirements justement il vous faut absolument un c'est-à-dire que si le câble atteint les 15 de limite de distance bah il faut simplement utiliser les anciens délire donc pas ceux qui sont comme ça comme ça ceux qui sont en bas les plus anciens quoi donc je vous montre comment les construire vous allez voir que ça fonctionne donc j'ai exprès et exagérer le câble donc on va faire hyper long on va faire hyper long on va même un peu trop long on va aller ici donc si on va faire la cloque donc la cloque on l'a fait de 2 c'est-à-dire 2 délire 2 délire 2 délire 2 délire 2 délire 2 délire donc vous faites une montre quoi il faut surtout pas mettre de l'artstone au milieu hein c'est strictement rien on relit tout simplement l'artstone des coins et on va mettre tous ces délire au maximum donc après vous pouvez les mettre sur notre fréquence mais personnellement je recommande celle-là parce que ça ça monte une vitesse normale on va dire un endroit lié ceci à la cloque on a déjà lancé une torche de rafstone et on l'enlève et là c'est bon on est lancé ensuite donc je sais pas si ça va attendre les 15 1 2 3 4 1 11 12 13 14 15 voilà je vais exagérer le câble il serait pour vous montrer donc vous voyez que si on relit le courant ne passe ne passe plus donc vous voyez qu'il va jusqu'à l'environ donc à partir d'ici de là où vous voyez que le bloc s'éteint vous allez poser tout simplement un bloc on va par contre pété une torche de rafstone une rafstone un bloc donc ça peut prendre quand même un peu de place mais personnellement pour faire monter du sable verticalement on utilise un tout grand système ça peut le faire comme donc vous voyez que là c'est en fait deux inverseurs collés avec tout simplement un câble de rafstone entre les deux et ça fait office donc tout simplement de comment dire de répéteurs voilà ce que vous allez voir tout de suite donc là encore c'est pas assez long encore en foutre un comme ça vous verrez bien tac tac tout voilà ça fonctionne donc vous voyez juste au moment où si à ce sa baisse c'est la place donc justement c'est ce qu'il faut de ce qu'on a ce qu'il va faire en fait office avec c'est à dire que le sable ce moment où il montre la vie tac le bloc l'afp vient de s'intercaler entre les deux avant qu'ils décentent je vais vous montrer qu'avec un délégare c'est pas du tout la même chose je pose un délégare voyez il ya un sort de petit décalage et j'en sentant au son moment et que si on met maintenant du sable regardez le piston à n'agir plus tout ça parce que on a un délégare et donc voilà alors que maintenant si on met on ne met pas de délégare voyez que ça change du tout tout donc c'est vraiment un petit tuto simple donc pour ceux qui ne savaient pas j'avais envie d'expliquer en tutoriel voilà donc le prochain tutoriel j'espère que je vais faire ce sera comment en fait justement avec cette cloque qu'on voyait ici comment l'éteindre et l'allumer avec un seul bouton donc ça sera dans le prochain tuto donc j'ai déjà préparé la scène et tout là-haut bon allez à plus donc là-haut